Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série Minecraft du nom de Frigiel et Fluffy. Et oui, nouvelle série Minecraft, pas forcément, puisque vous le savez, il y a un an j'avais donc lancé une série du même nom. D'ailleurs, il y a un peu plus d'un an même maintenant, il y a presque un an et demi, donc une série avec beaucoup de mods installés, ça vous avait énormément plu. Je crois que l'épisode 1 de cette fameuse série avait fait plus de 800 000 vues, je crois que c'était quelque chose autour de 18 000 pouces verts, bref, quelque chose de totalement incroyable. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une saison 2 de Frigiel et Fluffy, donc vous avez été plusieurs milliers à me demander de la faire. Et bien elle arrive enfin, cette fameuse saison de Frigiel et Fluffy, donc nous sommes sur une version Minecraft un petit peu modifiée, j'ai ajouté quelques mods à cette fameuse version Minecraft. Nous sommes sur la version d'ailleurs 1.6.2 de Minecraft, donc on risque de bien s'amuser notamment avec tout ce que j'ai ajouté. Notamment là, vous voyez que nous sommes dans une espèce de biome forêt avec un petit côté automne, comme si nous étions dans la saison de l'automne. Donc c'est vraiment magnifique, j'adore vraiment graphiquement le résultat que ça donne. Et donc nous avons également beaucoup de mobs qui ont été ajoutés, donc notamment des petits oiseaux, mais également des mobs hostiles, donc ça risque d'être assez hardcore comme saison. On a aussi deux nouveaux minerais, bref, on a vraiment de quoi s'amuser, on aura le moyen aussi d'avoir un petit compagnon, et pas n'importe quel compagnon, puisque ce compagnon qui se nommera donc Fluffy est donc un petit chien, hop, que j'ai fait apparaître avec cette médaille que j'avais dans ma main. Donc le mod du chien, c'est le mod Doggy Talent, qui permet donc d'avoir un petit toutou qui va nous accompagner. On va pouvoir donc le faire monter de niveau, on va pouvoir lui donner quelques petites compétences. Donc là il est parti, je ne sais pas où il est, Fluffy, où es-tu ? Pourquoi tu es parti, on parlait de toi ? Ok, il s'est mis dans l'arbre. Attends, assis-toi Fluffy, voilà, on va essayer de se concentrer un minimum, hop, on va ramasser ses plumes. Donc voilà, notre petit compagnon qui va nous accompagner, donc c'est un toutou toutou mignon, un petit toutou toutou mignon. Et donc on va le faire monter de niveau, on va pouvoir le faire combattre à nos côtés, on va pouvoir donc également lui attribuer des compétences, comme par exemple aller chercher du poisson, enflammer ses ennemis, donc les empoisonner, bref, vraiment un nombre de compétences incroyables. Donc ça ne change pas forcément du tout premier MOC Doggy Talent que je vous avais montré il y a plus d'un an dans ma première série Frigiel Fluffy. Mais il y a eu quand même quelques petites améliorations, donc je vais vous montrer tout ça. Donc en premier on va ramasser un petit peu de bois sur ces arbres, ces arbres qui sont d'ailleurs donc ajoutés avec le mode Extrabium, donc un mode qui rajoute quelques environnements à Minecraft, donc des environnements neigeux, des environnements montagneux. Là pour le coup on a plutôt une forêt, donc on a eu beaucoup de chance d'ailleurs en ce moment ici, c'est juste magnifique. On a un petit chat, regardez, un petit chat qui s'appelle Gros Chat, ne me demandez pas pourquoi. Ajoutez-lui avec le mode MoCreatures, donc il est vraiment tout mignon ce petit chat, on va le laisser tranquille par contre, on ne va pas trop l'énerver, parce que je crois que c'est un chat qui peut devenir une panthère ensuite. Donc je n'ai pas envie qu'il devienne une panthère comme ça, pouf, alors que je suis à côté de lui, on ne va pas faire de bêtises avec. Donc on va préparer un petit peu notre stuff de base, et puis je vous raconterai un petit peu l'objectif de cette nouvelle série de Frigiel Fluffy, parce que depuis le temps que vous l'attendez, ce serait quand même sympa que je vous raconte un petit peu ce qui va se passer à l'intérieur. Donc en premier on va se faire une épée, hop, on va également se faire une petite pioche, et avec le stick qui nous reste on va pouvoir donc essayer d'interagir avec notre chien. Donc on fait un clic droit avec un stick dans la main, vous allez remarquer que si je n'ai pas de stick, je permets à mon chien de s'asseoir. Avec un stick dans la main je peux accéder donc à son interface, et donc ici j'ai accès à toutes les compétences de mon chien, donc il y en a vraiment énormément, lorsque je passe sur la souris, sur un petit plus, ça explique donc à quoi servent chacune des compétences. Donc je ne vais pas toutes les lister aujourd'hui, simplement voilà, regardez-moi ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 18 exactement de compétences, et donc on a 15 points de compétences au tout début du jeu qu'on va pouvoir attribuer, et à chaque fois qu'on fera donc monter notre petit chien de niveau, on aura donc un point de compétences qu'on va pouvoir attribuer. Donc en premier on va le nommer Fluffy, tout simplement, voilà, donc son nom est apparu au-dessus, vous voyez ça, et donc on va lui attribuer notre premier point de compétences, donc on va lui donner la compétence, voyons voir, on va lui donner la compétence de guidage, qui permet d'améliorer sa vitesse de déplacement, donc on va la monter au niveau 2, ça nous aura coûté 3 points de compétences, on va également lui donner la compétence Wolfmunt, qui nous permettra de monter sur le dos de notre chien, également avec 2 points de compétences, la compétence Blackpelt, qui va augmenter les dégâts de notre chien, on va la mettre au niveau 3, donc il fera un peu plus mal que si je n'avais pas monté cette compétence, donc ça augmente en fait ses coûts critiques, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage de chance de faire plus de dégâts, et ensuite on va lui donner la compétence, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'intéressant, la compétence qui augmente sa défense, qu'on va mettre également au niveau 2, comme ça il prendra un petit peu moins de dégâts si jamais il se fait frapper. On va également le mettre en mode tactique, je crois que le mode tactique lui permet d'attaquer les ennemis qu'on attaque, ah non, il permet d'attaquer les ennemis si jamais on lui dit d'attaquer un ennemi, bref, je pense que là on a pu déjà bien améliorer notre petit chien, donc notamment avec cette petite médaille, on va pouvoir lui ordonner d'attaquer 2-3 ennemis, par exemple ce petit facochère, hop, normalement j'ai tiré dessus avec une espèce de boule de neige, avec la médaille, il va se mettre à attaquer le facochère, regardez-moi ça, oui parfait, et donc il l'a attaqué, il l'a complètement dévoré, est-ce qu'il a ramassé, est-ce qu'il a donné 2-3 choses, oui, on a eu une espèce de cuir, alors ne me demandez pas pourquoi il y a un éléphant dans cette forêt, je ne sais pas, on va laisser cet éléphant tranquille, et cette petite biquette là aussi, on va la laisser tranquille, bref, je pense que vous avez compris un petit peu comment fonctionne ce mode, Doggy Talent, et donc notre chien nous accompagnera durant toute cette saison, et donc vous allez me demander, mais donc quel est le but de cette fameuse saison de Frigilev Shuffy ? Eh bien tout simplement, nous allons essayer de terrasser l'Under Dragon, mais pas n'importe quel Under Dragon, puisque celui-ci a été amélioré par un mode, donc le mode qui améliore cet Under Dragon, se nomme donc Hardcore Under Dragon, ah oui, il porte bien son nom d'ailleurs, et donc ça va être assez compliqué de l'éliminer, puisqu'il aura de nouvelles compétences, il sera beaucoup plus compliqué à toucher, et il pourra nous tirer dessus avec des obus explosifs, bref, c'est un Under Dragon véritablement Hardcore, tout simplement, comme l'indique son nom, qu'on va devoir affronter, et pour ce faire, eh bien on va essayer de récupérer beaucoup de stuff, notamment, bah, avec les nouveaux minerais qu'on va pouvoir ramasser, on va essayer donc de se faire un bon petit stuff, de se faire un bon stock de potions, et donc d'essayer d'affronter cet Under Dragon dans cette dimension de l'Inde, qui a également été un petit peu modifiée, donc ce sera notre objectif primaire. A côté de cela, on aura un autre objectif, un peu plus fun, un peu plus détente, donc que je pourrais faire un petit peu quand j'ai envie de varier. Si j'appuie sur la touche échappe, et que je vais donc dans mes achievements, j'ai ajouté un mode qui me permet d'avoir de nouveaux achievements, donc vous voyez ça déjà, on a tous les achievements de base de Minecraft, il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés, donc il y en a quand même beaucoup à faire, donc là notamment, ce qu'on a réussi à faire, c'est avoir du bois, faire une table de craft, ensuite on va pouvoir faire l'achievement appuyer sur... Non, ça je l'ai déjà fait, pardon, ramasser de la terre, donc notamment je ne l'ai pas fait, donc si je ramasse un petit bout de terre, hop, j'ai un nouveau succès, donc bienvenue dans Minecraft, bon, un achievement assez simple à faire, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais il y en a déjà des un peu plus compliqués à réaliser, donc pardon, je me suis trompé, hop, notamment Badge Achievement avec justement ce mode hardcore Under Dragon, donc éliminer l'Under Dragon par exemple sans mourir, l'éliminer sans... non, éliminer l'Under Dragon en faisant des dégâts avec un lit, puisque vous le savez, si on pose un lit dans l'air, dès qu'on essaie de dormir dedans, le lit explose, donc on peut essayer de faire des dégâts à l'Under Dragon avec un lit, bon, c'est assez compliqué à réaliser, mais c'est faisable, je suppose. Ne tuer aucun Underman durant le combat avec l'Under Dragon, bref, voilà, ça c'était un petit exemple des combats et des achievements, donc on va pouvoir réaliser avec le mode hardcore Under Dragon. On a également quelques achievements, oui, j'ai vraiment du mal à le dire ce mot en anglais, mais on ne voulait pas, qui, comment dire, qui, cette fois-ci, repose sur le fait de mourir, donc notamment, bah, mourir en se faisant tuer par un zombie, mourir en se faisant tuer par un petit villageois zombie, bref, on a de quoi faire, je pense, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ramasser déjà un petit peu de cobble, histoire de se faire un petit stuff en cobble de base. Également, donc, on a ce nouveau minerai, là, qui est sous nos yeux, on va le ramasser aussi. Alors, je ne peux pas le ramasser, là, d'accord, avec une pioche en... en bois, il va falloir que je me fasse une pioche en pierre, bon, bah, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, est-ce que Fluffy est toujours là ? Est-ce qu'il nous a suivi ? Où est-ce qu'il est, notre petit... notre petit toutou ? Il est là, c'est bon, bon, il nous a suivi, c'est parfait. Donc, on va reposer tout ça, et on va se faire, donc, quelques... quelques sticks, donc, avec le bois, voilà, qu'on avait... Oups, bah oui, je me suis trompé, c'est pas grave. Hop ! Voilà, quelques sticks, de cette façon. Donc, voilà, je pense que... on a vraiment de quoi faire avec cette nouvelle saison de Frigiel Fluffy. Au total, je crois avoir installé une quinzaine de mods, donc on a de quoi bien s'amuser. Euh, tiens, il a pris des dégâts de chute, là, où j'ai rêvé ? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que Fluffy a pris quelques dégâts. Et, donc, bah, j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu ces mods, petit à petit, donc, durant l'épisode 1, bah, déjà, vous avez vu ça, on en a déjà vu pas trop mal, il y en a même beaucoup d'autres, encore, que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Mais, voilà, ça risque d'être assez... assez fun, cette fameuse saison. Donc, j'espère que ça vous plaira, et puis, sachez que j'ai prévu, donc, de vous proposer trois vidéos de Frigiel Fluffy par semaine, donc, euh, il y aura une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi, et une vidéo le samedi. Donc, là, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc, exceptionnellement, vous aurez une vidéo le mercredi, donc, pour ce lancement de cette nouvelle saison. Mais, voilà, les prochains épisodes arriveront, donc, uniquement, bah, le mardi, le jeudi, et le samedi. Donc, je pense avoir assez de cobble. Donc, on va voir s'il n'y a pas un petit peu de charbon par ici, parce que là, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. Il n'y a pas un petit peu de charbon, ici ? Dans cette petite grotte ? Euh, non, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va essayer de trouver, peut-être, une vraie grotte avec un petit peu de charbon aux alentours, histoire de commencer, donc, à se faire notre première base. Et, donc, lorsqu'on aura notre première base, on pourra, donc, essayer d'explorer, donc, une grande grotte pour essayer d'avoir un stuff assez potable, donc, pour s'attaquer à cet Ender Dragon. Donc, là, qu'est-ce qu'on a, véritablement, autour de nous ? On a quelques animaux, donc, on va essayer de les tuer un petit peu pour récupérer quelques ressources, donc, de la laine. Donc, je n'ai pas de quoi me faire une cisaille, donc, on va les tuer à la main. Quelques champignons, ça peut nous permettre de faire de faire de la soupe de champignons, donc, on va en prendre. Voilà, il y avait un poulet, on va tuer le poulet. Hop, petit poulet, toi, tu meurs. Et un petit cochon. Il y a vraiment de tout, en fait, dans cette forêt. C'est vraiment un biome sympa. Il y a même des petits asticots, regardez-moi ça, c'est juste génial. D'ailleurs, heureusement qu'il y a de la nourriture autour de nous, parce que je commence déjà à en perdre. Donc, on a eu beaucoup de chance. Donc, il y a des nouvelles fleurs aussi, on va en ramasser, juste pour le côté esthétique de la chose. Oh, il y a même un zombie. Ah bah oui, il commence à faire nuit, là. Ah, c'est pas top, ça. Il faudrait qu'on trouve un endroit pour s'installer avant que la nuit arrive et qu'on se fasse attaquer de tous les côtés par les nouveaux monstres. Alors, attendez, hop, là, on a de quoi faire un lit avec cette dernière laine. Voilà, parfait, on a trois laines, on va manger notre pomme. On va aller voir un petit peu cet arbre là-bas qui sort du lot. Ouais, notre chien est toujours derrière, le petit Fluffy, qu'on continue de nous suivre. Est-ce que ça va bien, Fluffy ? Est-ce que tu es content de cette nouvelle saison ? Oh, bah oui, il est content. Donc, Fluffy, je vous rappelle qu'il me comprend, bien sûr. Donc, si jamais je me mets à l'insulter, il ne sera pas content, par exemple. Mais si je le félicite, il sera tout à fait content. Ouais, donc là, c'est la nuit. Ce n'est pas top, top. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a un petit point d'eau. On pourrait s'établir à côté de ce point d'eau. On va juste pousser la vache du haut de cette falaise. Pauvre petite vache. Hop. Ok, un creeper. On va faire attention. Ok, il a explosé en plein sur Fluffy. Alors, ça, ce n'est pas cool. Bon, ça va. Fluffy a normalement pas mal de vie, donc il devrait s'en sortir. Ce n'est pas un petit creeper comme ça qui va trop le blesser. Et donc, ici, on a... Ah, bah, parfait. On a même du charbon. Parfait. Regardez-moi ça. On va juste faire attention qu'il n'y ait pas... J'ai l'impression qu'il y a un truc dans la grotte. On va faire attention. On ne va pas descendre forcément tout de suite. On va essayer de rester sur nos gardes si possible. Si on pouvait éviter de mourir, ce serait sympa de faire toute une saison sans mourir. Même si, je suppose que ça risque d'être assez compliqué. Parce que, notamment, le mode mot créature rajoute pas mal d'ennemis. Comme, par exemple, ce petit machin. Là, je ne sais pas ce que c'est. On va vite creuser une petite maison dans le mur. On va se cacher. Voilà, on va mettre notre maison ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il y a Fluffy qui se fait complètement défoncer en haut. Attendez, il faut qu'on aille l'aider. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, il a réussi à s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ce cube qui vole ? Je ne sais pas. C'est quoi ça ? Je ne sais pas non plus. Fluffy, ça serait bien que tu viennes. Oh là là, il n'a plus que 4 points de vie. Attendez, je crois qu'on peut le nourrir avec des côtelettes. Voilà, on a fait remonter sa faim. Donc sa vie devrait remonter petit à petit. Vous avez vu cette espèce de chiffre qu'il y avait à côté de son pseudo ? C'était la faim de notre chien. Ouais, je ne vais vraiment pas rester dehors parce que là, ça crée un petit peu. Il y a des bruits dans tous les sens. Il y a des monstres dans tous les sens. Donc on va vraiment faire notre petite base dans le sol. Hop ! Voilà, donc je vais ranger mon inventaire avec le mode Inventory Twix. Et est-ce qu'on a assez de bois pour faire une porte ici ? Ah, il y a une espèce de bruit de fantôme. Je n'aime pas trop ça. On va poser notre table de craft ici. On va poser des torches parce qu'on n'y voit rien. Voilà, c'est quand même mieux. Et donc on va se faire une petite porte. Enfin même deux, d'ailleurs, on va se faire deux portes. Hop ! Qu'on va mettre à l'entrée de notre base. Oui, oui, le petit fantôme. Ne t'inquiète pas, on va venir t'exposer la face juste après. Oh là là, ce n'est pas rassurant tout ça. Voilà, parfait ! On a notre base. Ce serait juste bien que Fluffy vienne pour se cacher dans notre petite base parce que là, il est dehors encore. Il y a plein de monstres dehors. Je n'ai pas trop envie de le laisser comme ça avec autant de mobs autour. Alors, attendez, on va devoir aller le chercher. Ce n'est pas grave. On va juste quand même essayer de faire notre lit avec les laines qu'on a récupérées. Histoire de... Si jamais on meurt comme ça, on pourra réapparaître ici. Voilà, on dort. Et on va faire donc un four très rapidement pour faire chauffer deux, trois ressources avec le peu de charbon qu'on a. Donc, on va faire chauffer ça, par exemple. Voilà, parfait. Et on va se faire juste une petite soupe de champignons. J'ai choisi, en fait, de vraiment garder le côté Minecraft de base pour ce début de Frigile et Fluffy. C'est-à-dire que tous les mods que j'ai installés, finalement, à mes yeux, ça donne donc une version... Comment dire ? La version quasi parfaite de Minecraft. Donc, vas-y, rentre, Fluffy. Parfait, il est venu de lui-même. Tu ne veux pas rentrer ? Attendez, on va juste monter sur son dos pour le faire rentrer. Voilà, parfait. Hop, attendez. Oh, j'aimerais descendre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends des dégâts ! Au secours ! Au secours ! Pourquoi je prends des dégâts ? Ah, parce que je suis monté sur le lit. Ok, grosse bêtise. Il faudra faire des plateformes de 3 de hauteur. Alors, ça, je ne savais pas. Bon, Fluffy, il fallait me tuer. Ce n'est pas grave. Bref, comme je vous le disais, c'est une version un petit peu... Un petit peu la version parfaite, à mes yeux, de Minecraft que j'ai essayé de faire avec cette quinzaine de mods que j'ai installés. Donc, vous aurez bien sûr les liens dans la description de la vidéo de tous les mods que j'ai installés pour cette saison si jamais ça vous intéresse pour que vous puissiez jouer, vous aussi, de votre côté, avec un petit compagnon. Donc, bien sûr, vous ne serez pas obligés de l'appeler Fluffy, hein. Mais, voilà, vous pourrez jouer avec un petit chien et puis essayer, donc, d'explorer cette nouvelle version de Minecraft. Donc, c'est vraiment une petite base toute minuscule. Là, pour le coup, on n'a pas grand-chose. Hop, on met tout ça ici. Mais, bon, on ira chercher des ressources petit à petit. Donc, on peut ranger ça de cette façon. On va prendre un petit peu de nourriture. Et ensuite, on ira essayer de... Bah, de... De faire chauffer un petit peu, déjà, ce minerai de cuivre. Minerai de cuivre qu'on obtient avec le mode Simple Ore. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mods dans Minecraft qui permettent de rajouter des minerais. Pour ma part, je trouve que le mode Simple Ore, c'est vraiment le mode parfait pour rajouter des minerais. Il n'en ajoute pas beaucoup. Il en ajoute, je crois, 4 ou 5. Donc, ça va, c'est assez convenable. Et, en plus, ils ont tous vraiment une utilité. Donc, c'est vraiment un mode que j'aime beaucoup, ce mode Simple Ore. Donc, on va quand même ramasser tout le reste. C'est-à-dire... Bah, là, il y a du fer. Donc, on ne va pas s'en priver. On va le ramasser. Parce que le fer, ça reste quand même plus puissant que le cuivre qu'on a déjà à notre possession. Voilà, parfait. Et, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller voir un petit peu dehors ce qu'il se passe ? Bon, c'est dangereux, je vous l'accorde. Mais bon, je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il se passe dehors. Donc, on va juste laisser Fluffy ici pour l'instant. Voilà, sa vie est remontée petit à petit, vous avez vu ça. En bas, là-bas, bah... Pour l'instant, ça a l'air assez calme. Voyons voir. Ouais, c'est assez calme. Bon, parfait. Et là-haut, bah, il fait encore nuit. Donc, on va poser une torche ici à l'entrée de notre route histoire de retrouver le chemin. Ah ! Il y a un truc qui m'attaque. Ok, un gros rat. Laisse-moi tranquille, toi ! Parfait. En plus, on a eu de la viande de rat. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a pas mal de choses que je ne connais pas. Ce ne sont pas forcément des mods que je connais, que j'ai installés. Le but, ce sera d'aller les découvrir en votre compagnie. Puis, si jamais vous avez des petits conseils à me donner... Ah, il est notre ami de fantôme. Si vous avez des petits conseils à me donner, que ce soit sur les mods ou simplement sur le jeu Minecraft de base, puisque je vous rappelle que nous sommes en 1.6.2, eh bien, n'hésitez pas. Laissez-les dans les commentaires. Je regarderai un petit peu tous ces commentaires. Tiens, il est bizarre, ce monstre. Ah, ça doit être la version d'Halloween qui fait bugger un petit peu le monstre. Oh là, par contre, il fait super mal. C'est une espèce de bébé de bébé squelette archer avec une citrouille qui vole à cause de la version d'Halloween de Minecraft. Puisque je vous rappelle que nous sommes toujours en période d'Halloween. Ah, lui, il a des super bots stylés de la mort qui tue ce zombie. On ne sait pas où les a obtenus. Mais j'aimerais bien le nom de son magasin parce qu'elles sont carrément classes. Hop. Bon, c'est vraiment hardcore. On ne va peut-être pas rester trop longtemps dehors parce que là, pour le coup, au niveau des monstres, on se fait attaquer de tous les côtés. Donc, j'ai eu encore un succès. Vous voyez ça, on obtient des succès petit à petit. On va se donner comme objectif d'en avoir le plus possible. Donc, j'aurais bien fait un petit tour aux alentours histoire d'explorer encore un peu plus précisément cette forêt. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oh, mon Dieu, un loup-garou ! Il faut que j'aille me cacher parce que le loup-garou, on n'a aucun moyen de le tuer à ce stade du jeu. Ok, je suis en feu. Est-ce que j'avais pas de l'eau ? Je crois que j'avais de l'eau dans mon inventaire. Parfait. Non, c'est bon. J'avais pas eu besoin d'utiliser. Je ne sais pas comment j'ai ramassé de l'eau, mais j'en avais. Est-ce qu'il est toujours là, le loup-garou ? Mince, il est juste devant. Ah là là, ça va être dur de le tuer. Regardez, il a 40 points de vie et la seule façon de lui faire perdre vraiment des points de vie, c'est avec des minerais d'or. Alors, peut-être qu'avec le fier, on a une chance de l'avoir. Il faudrait juste quand même que je me fabrique peut-être une ou deux épées supplémentaires. On peut essayer de l'affronter. Voilà, on va essayer de l'affronter avec une épée en fer. Mais ça ne va pas être simple. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Sinon, on attend tout simplement le jour et puis il devrait se transformer à nouveau en humain puisque les loups-garous n'apparaissent que la nuit. Hop. Donc voilà, on va laisser notre épée en pierre ici. Et on va essayer de l'affronter. Allez, on va tenter. On va prendre notre courage à deux mains. Et on va essayer de l'avoir. Donc vous voyez qu'il perd un seul point de vie à chaque fois que je lui mets un coup. Hop. On demande à Fluffy de l'attaquer aussi. Oui, oui, oui. On a une chance de l'avoir. Regardez, 17 points de vie. 16. Fluffy est en feu. 8 points de vie. 7 points de vie. 1 point de vie. C'est bon, on l'a eu. Oh mon dieu, Fluffy est en feu par contre. Fluffy, Fluffy remonte. Il a plus que 5 points de vie. Plus que 4. Oh, ça ne veut pas s'éteindre. C'est bon, sa vie est remontée. Oh mon dieu, un zombie avec un arc. C'est du gros n'importe quoi. Pouah, on a réussi à s'en sortir. Eh bien, dis donc, j'ai cru qu'on allait mourir durant cette première nuit. Finalement, c'est bon. Et je crois qu'en plus, le jour commence à se lever. C'est vraiment hardcore, cette saison de Frigier le Fluffy. Mais bon, c'est ça qui est vraiment bon parce que c'est vrai que le Minecraft de base, ça reste sympa. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus intéressant de jouer à Minecraft en installant quelques petits mods. Donc vous me direz ce que vous en pensez de tout ça parce que vraiment, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. J'ai essayé de me donner à fond pour cette saison de Frigier le Fluffy. Alors toi, tu vas me laisser tranquille aussi. Mais bon, globalement, la saison 1 de Frigier le Fluffy, vous avez totalement adoré. Je suppose que ce sera pareil pour cette saison 2. Donc ce creeper était vachement rapide. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, il m'a fait assez mal. Il m'a foncé dessus. Il a piqué un sprint. Je ne sais pas. Il a dû... C'est peut-être un creeper... Il s'est peut-être dopé, je pense, pour aller aussi vite. Bref, donc là maintenant, on va pouvoir encore stocker un petit peu tout ce qu'on a sur nous. On va faire fondre nos premiers minerais de cuivre. Hop. Il n'y a vraiment rien de commencer une armure avec ces fameux minerais. Donc une armure en cuivre, ce n'est pas top top. C'est un peu plus puissant qu'une armure en cuir. Donc ne confondez pas cuivre et cuir, bien sûr. Mais bon, ça reste quand même assez sympa. Et puis on va prendre ce fameux minerai qui m'intrigue, qu'on n'a pas ramassé depuis le début du jeu. Je ne sais pas ce que c'est. On va ramasser ça. On va voir un petit peu à quoi ça sert. Donc c'est un minerai de teint. Alors teint en anglais, je ne sais pas si c'est de l'étain ou de l'aluminium. Bon, en tout cas, c'est un minerai de teint. Encore une fois, ajouté avec le mode Simple Ore. Et on essaiera de le faire fondre pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc le minerai de teint qui est lui aussi un peu moins puissant que le minerai de fer. Mais ça doit rester assez intéressant comme minerai de base du jeu. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on ira dans les couches un peu plus profondes du jeu, on aura l'occasion d'obtenir des minerais un peu plus intéressants que ceux qu'on ramasse en ce moment. Et notamment des minerais un peu plus puissants que le minerai de diamants. Donc ce sera assez intéressant même si ce sont des minerais assez rares. Donc je ne sais pas si on en trouvera beaucoup. Mais bon, ce sera toujours intéressant. Donc cette forêt de jour est juste magnifique. Ah, c'est quoi cette petite animale là ? Un petit raton laveur ! Regardez-moi ça. Il est tout mignon. Un petit raccoon. Ah, ils sont mignons. Alors je ne sais pas pourquoi mon chien reste aussi loin de moi. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il est plus habitué. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plus d'un an et demi que j'avais laissé Fluffy. Je l'avais libéré dans la nature. Mais finalement, on s'est retrouvé pour cette nouvelle saison. Toi la vache, tu meurs. Voilà, merci. Oui, je suis comme ça. Je massacre des vaches. Ouh là là, c'est que ça a l'air assez profond ici. Attendez. Ah ouais, c'est quand même vachement profond par ici. Il faudra peut-être que je donne une compétence à mon chien pour qu'il arrête de prendre des dégâts de chute parce que là, c'est assez ridicule. Toutes les deux secondes, il prend des dégâts de chute. Le petit canard, il ne sert à rien. Donc on va fouiller rapidement la zone aux alentours. En tout cas, sachez que j'ai prévu de faire des épisodes aux alentours de 20 à 25 minutes. Donc là, dans quelques minutes, on pourra se laisser. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on a encore des vaches ici. On va les tuer. Ça permet toujours d'avoir du cuir. C'est assez intéressant pour faire des livres et des tables d'enchant. Un petit poney. Pourquoi pas. Et cette forêt qui s'étend quasiment à perte de vue. Vous voyez ça. C'est vraiment une très très grande forêt. Donc assez magnifique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a le cochon ? Pourquoi tu squattes mon panorama là ? C'est pas top top tout ça. Et des petits oiseaux. Donc juste magnifique. On va essayer d'avoir un petit point de vue un peu plus élevé pour avoir un aperçu de l'autre côté de la forêt. Ça doit être faisable en grimpant sur les arbres. Donc attendez, on va casser cette feuille. Voilà. Parfait. On va essayer de grimper comme Tarzan. Et de ce côté, on a des cerisiers. Regardez-moi ça. Donc je crois pas qu'on puisse ramasser des cerises. Quoique c'est tout à fait possible avec tous ces mods. À force, je ne sais pas. Et ici, on a une mini faille de ce que je vois. En tout cas, pas de donjon à l'horizon. Je pensais qu'on tomberait peut-être sur un donjon. Pour l'instant, je n'en vois pas. J'ai installé un mod qui se nomme Battletower qui permet d'avoir des grands donjons. Donc c'est un mod assez connu que vous connaissez peut-être. Notamment, on avait pu l'apercevoir ce mod dans ma série 7ème dimension. La 7ème dimension, il y avait ce mod Battletower. Et c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir des coffres avec des loot et d'affronter plein d'ennemis donc de monter de niveau assez rapidement. Bon bah pour l'instant, il n'y a pas de tel donjon aux alentours donc on essaiera peut-être de bouger un petit peu de notre endroit de base pour essayer d'en trouver. Parfait. Bon bah je pense que globalement on est bon. On va peut-être pouvoir jeter un petit coup d'œil quand même dans ces grottes. On va faire chauffer le minerai de thym et se faire une armure donc rapidement avec ce minerai de cuivre. Donc on va se faire par exemple un petit plastron. Voilà. Et c'est tout finalement. On ne peut pas vraiment faire plus avec. Donc on va faire quelques torches comme ceci. et on fera donc chauffer le reste de notre nourriture donc on peut s'autoriser le fait de faire un ou deux fours en plus parce que c'est vrai qu'on est un petit peu limité. Il y a tellement d'objets, il y a tellement de choses à faire chauffer, tellement de minéraux à faire fondre qu'avec seulement un four on n'y arrivera pas. Donc voyons voir. Bon on va les empiler. Tiens. Hop. Et hop. Parfait. Avec 4 charbons ici et 4 charbons ici. Et bien ma foi nous sommes plutôt bons. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite pioche en minerai de thym. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il me reste un petit peu de bois pour faire des sticks ? Non j'en ai pas. On va aller chercher très très rapidement un petit peu de bois. Donc notamment tiens on va prendre cet arbre là qui est juste à côté. Et ensuite donc on va pouvoir se laisser pour cet épisode 1 de Frigile Fluffy qui aurait été assez intense. J'avais beaucoup de choses à vous dire et encore j'ai pas pu tout vous raconter. Donc je vous rappelle que notre objectif sur cette nouvelle saison sera donc d'affronter un Under Dragon complètement cheaté. Donc à moins d'y aller avec un bon stuff de diamants en chante protection et tout ça je crois qu'on aura aucune chance. Il nous faudra même d'ailleurs quelques potions. Donc pour ce faire il va falloir qu'on aille dans le Nether. Ce sera obligatoire parce que sinon on aura jamais assez d'équipement pour affronter Saint-Hador Dragon. Et donc lorsqu'on l'aura éliminé on aura occasion de voyager de dimension en dimension. Donc toujours en compagnie de Fluffy on aura l'occasion de découvrir de nombreux mods. J'en ai vraiment beaucoup sous la main. Ça risque d'être sympa. Et puis d'ailleurs si jamais vous avez quelques propositions de mods ou tout simplement d'idées à me faire n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas je compte sur vous pour cette nouvelle saison de Frigiel Fluffy pour laisser le plus de pouces verts possible pour vous montrer que cette nouvelle saison vous plaît. Je sais que vous étiez nombreux à l'entendre donc montrez-le moi en laissant quelques pouces verts notamment je sais que l'épisode 1 de la saison 1 de Frigiel Fluffy avait atteint 18 000 pouces verts donc si on arrive à battre ce record ce serait totalement génial. En tout cas je suis vraiment content de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison on va remonter hop tout en haut et on va se laisser avec Fluffy donc sur le dos de notre petit compagnon donc si cette nouvelle saison vous plaît pensez à laisser un pouce vert je vous rappelle que les épisodes auront lieu donc le mardi le jeudi et le samedi donc 3 vidéos par semaine et puis bien sûr si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à jeter un petit coup d'oeil à mes autres vidéos Minecraft et également pas que puisque je fais également des let's play sur ma chaîne sur d'autres jeux notamment un let's play sur Beyond 2 Soul que je peux vous recommander fortement. Bref je vous laisse ici et puis donc à bientôt donc à demain normalement pour la suite de Frigiel Fluffy et puis montrez-moi que cette nouvelle saison vous plaît allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501